Shalom, shalom frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour son amour, sa bonté et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait dans nos vies pour cette œuvre qu'il a commencé et là nous sommes venus pour nous encourager par rapport à ce que le Seigneur fait dans le cadre de cette belle œuvre, Lights of the World et bien je sais que vous qui nous suivez sur Lights of the World, sur notre chaîne vous savez que nous avons mis en place un projet de construction d'un centre d'accueil des enfants de la rue à Kuntiasa, capitale de la RDC du Congo alors, pour ce faire, on a commencé, comme vous le savez, depuis un bon moment la descente sur le terrain, être en contact avec les enfants de la rue nous leur apportons quelques dons que le Seigneur nous donne le moyen que le Seigneur nous donne et également les dons que vous envoyez chaque temps pour soutenir ces enfants vous ne savez pas à quel point vous êtes en train de sauver beaucoup de vies alors, je vais essayer un peu de faire un conturondi par rapport à ce que le Seigneur a fait pendant tout ce temps il n'y a pas très longtemps, il y a un groupe de frères et sœurs de Paris qui a envoyé les dons, les habits, trois cartons et nous avons eu soin de pouvoir distribuer ces dons aux enfants, aux enfants de la rue il faut savoir que nous avons subi au moins trois blocs des enfants de la rue au centre-ville et en ville et au centre-ville, nous avons distribué en ville avant mon déplacement pour le Gabon, pour la mission du Gabon nous avons eu soin d'aller distribuer les habits et le Seigneur touche le frère et sœurs de partout même à Kinshasa, il y a un frère avant mon déplacement le Seigneur l'a touché, il m'a donné il me semble de plus de moins, de plus de 200 dollars pour aller acheter les habits pour les enfants et ce jour, on s'est rendu à deux dans une boutique où on vend les habits en termes de kilos on a tellement acheté des habits à tel point que le propriétaire de la boutique c'est un anglophone, il m'a appelé pour me poser la question si ces habits étaient destinés à qui j'essaie un peu de l'expliquer partager la mission, la vision que nous avons de pouvoir soutenir d'abord le DEMINI et mettre en place un centre d'accueil pour ces enfants de la rue il a été touché et il nous a donné, je ne sais pas trop 3 kilos, 3 kilos d'habits pour ces enfants waouh ! je ne sais pas si c'est le chrétien mais en tout cas le Seigneur l'a touché et après cela, on est allé au Gabon je suis allé en mission au Gabon une mission qui m'a personnellement beaucoup touché j'ai été enseigné par l'amour que les frères et sœurs du Gabon témoignent pour le Seigneur le zèle, l'accueil on a été accueillis comme des princes, comme des anges et vraiment les frères et sœurs du Gabon que le Seigneur vous bénisse nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait pour nous et alors, on a eu également la grâce d'être invités dans deux des assemblées du Gabon des frères et sœurs avec qui nous nous collaborons et au cours de la dernière réunion j'ai partagé un peu par rapport à la communion fraternelle à l'amour du Seigneur, à l'amour du prochain et à une sœur en même temps, j'ai partagé également la vision notre vision sur lequel nous travaillons de la mise en place du centre d'accueil il y a une sœur qui a été vraiment touchée de Light of the World, de cette émission que le Seigneur nous a confiée il y a des chégués qui sont touchés des chégués, ce sont des enfants de la rue qui sont touchés il n'y a pas très longtemps on avait baptisé 14 chégués après le 14 chégués, on a baptisé 3 chégués et le moment où je vous parle il y en a d'autres qui ont besoin de baptême j'étais très étonné avant ma mission au Gabon je suis allé voir les enfants pour distribuer les dents il y a un garçon qui a totalement changé l'a coiffé ses chégués je ne pouvais plus le reconnaître il m'appelle à côté pour me dire que la dernière fois qu'on est parti là-bas partagé la parole le Seigneur l'a touché il l'a arrêté avec la cigarette il l'a arrêté avec le chambre il l'a arrêté avec le whisky et il a décidé de pouvoir suivre le Seigneur et il y avait un autre qui était là qui témoignait des changements vraiment que le Seigneur a fait de la vie de son ami il me disait frère, si tu peux prier pour moi pour que le Seigneur me change de la même manière qu'il a changé mon ami on était vraiment choqués dépassés de ce que le Seigneur a fait et donc bénissons vraiment le Seigneur pour cette belle œuvre alors frères et sœurs vous qui envoyez les dons en termes d'habit, argent, tout ça continuez à les faire vous ne savez pas combien ces dons soulagent ces enfants combien de vies sont, n'est-ce pas sauvées aussi à travers vos prières à travers les dons que vous envoyez bientôt, nous allons si le Seigneur le permet petit à petit nous allons passer à la construction de notre de ce centre qui va accueillir beaucoup d'enfants de la rue alléluia que le Seigneur soit béni souhaiter nous de la prière que le Seigneur nous garde jusqu'à la fin Makanata Makanata pour le Seigneur